Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je vous accueille pour qu'on cuisine ensemble et aujourd'hui petite recette qui va durer deux jours puisqu'on va faire des brioches feuilletées et pour ceux qui ne connaissent pas les brioches feuilletées, si vous les refaites, vous allez voir, vous allez vite oublier les brioches classiques parce que les brioches feuilletées, oh là là, qu'est-ce que c'est bon ! Enfin bref, sans plus attendre, on va attaquer la recette, donc c'est parti, prêt, partez, dégustez ! Alors, pour cette brioche feuilletée, on va avoir besoin de 220 g de farine T45, 35 g de sucre, une pincée de fleur de sel que j'ai déjà ajoutée dans ma farine, 12 g de levure de boulanger, 2 oeufs, 20 g de lait entier et 20 g d'eau, 120 g de beurre pour notre beurre de tourage et environ 35-40 g de sucre perle sucre à chouquette. Alors, première étape de la recette, on va mélanger la levure, la farine avec la fleur de sel, le sucre et on va commencer à mélanger première vitesse. Après, tout doucement, on va commencer à ajouter nos oeufs, mais vraiment tout doucement pour donner à boire entre guillemets à notre farine et tout, puisque là, elle va avoir soif. Ensuite, on va ajouter notre eau et notre lait. Et là, on va laisser pétrir une ou deux minutes, histoire que tout s'amalgame bien. Et là, on va ajouter un peu de farine parce qu'elle commence à coller un petit peu. Après, si vous la voulez plus riche en beurre, votre brioche, là, vous pouvez ajouter à ce moment-là 15 g de beurre. Voilà, et là, on va pétrir en deuxième vitesse, on va pétrir pendant 7 minutes. Après nos 7 minutes de pétrissage, on débarrasse. Alors, normalement, si vous avez bien fait les choses, la cuve doit ressortir normalement propre, beaucoup plus propre que ça. Et là, notre pâte, on va la fraiser un peu. Donc, on va la ramener vers nous. Et voilà. On la ramène vers nous, comme ça. Hop. Alors, pour des fois ceux qui se poseraient la question, pourquoi ma pâte est aussi jaune ? Donc, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, ça vient tout simplement que c'est des œufs frais, que j'ai utilisé des œufs frais. Voilà pourquoi ma pâte est aussi jaune. Donc là, on va la filmer et on va la mettre au frigo pour 2 heures. Après ces 2 heures de repos au frigo, notre pâte à brioche, on va l'abaisser pour la beurrer, exactement comme on a fait avec la pâte feuilletée. D'ailleurs, pour ceux qui rejoindraient la chaîne sur cette vidéo, je vais réexpliquer, mais vous pouvez retrouver la vidéo de la pâte feuilletée en cliquant sur le lien qui apparaît. Donc là, on va faire pareil. On va étaler notre pâte à brioche en faisant des bosses, des bosses, des bosses, des bosses, des bosses, pour l'étaler, je le rappelle, en rectangle et qu'elle par droite. Et donc, je le rappelle encore une fois, il faut que notre pâte à brioche fasse la taille et la tête de notre beurre de tourage. On sort la pâte à brioche et le beurre un peu avant de les travailler. Il faut que le beurre et la pâte à brioche aient la même température et la même consistance. On évite que ça dépasse de trop au niveau des côtés et on va venir replier un tiers, deux tiers. On va souder et on va essayer de mettre les angles dessus. Voilà, on a notre pâte à brioche qui est beurrée. Une fois qu'on a fermé notre pâte à brioche, soit si votre pâte à brioche vous le permet, vous donnez un premier tour, voire vous me donnez les deux premiers tours après deux heures au frigo et après les deux heures, vous redonnez un troisième, un quatrième tour comme pour la pâte feuilletée. Pour la pâte à brioche, on va s'arrêter à quatre tours ou là comme moi, parce que le beurre est un petit peu chaud, je vais la remettre deux heures au frigo et je donnerai mes deux premiers tours et on se retrouve après. Allez, ma pâte a repris un peu de fermeté. Je vais pouvoir l'abaisser pour faire mon premier tour. Je le rappelle, on tourne toujours du même côté. Je l'ai fermé comme ça. Donc, je la tourne de ce côté et je ne change plus jamais de côté. Et je le rappelle, il n'y a pas besoin d'abaisser. Trop, trop fin. Là, comme ça, ça suffit. On va enlever une excellente farine. On va faire notre pliage. Donc, on commence par le bas, un tiers. On étire un petit peu pour mettre angle sur les angles. Et en haut, deux tiers. Toc. Et on a notre premier tour qui est fait. On va pouvoir faire notre deuxième tour. Donc, hop, je tourne. Toc. Toc. On a nos deux tours. Donc, là, on va remettre. Donc, déjà, on fait nos deux tours, là. On remet au frigo pour deux heures. Au bout de deux heures, on fait troisième, quatrième tour. Et la première journée sera finie. La première journée, en fait, on fait juste la pâte à brioche. Donc, je ne vais pas vous montrer troisième et quatrième tour. Là, on va se retrouver demain pour la suite de la recette. Enfin, moi, je vous retrouve demain. Et vous, ce sera dans tout de suite. Après une nuit au frigo, notre pâte, voilà, elle a bien... Bon, là, elle a baissé un peu, mais elle avait bien doublé, tripli de volume. Donc, elle a quatre tours, ma brioche. Maintenant, on va la baisser en un carré. Voilà, on la baisse en rectangle et pas en carré. Environ 0,6, entre 0,6 et 0,8 millimètres. Mais même si vous faites 0,9, ce n'est pas grave. Là, on va déjà... On va la parer un petit peu. Ensuite, une fois que c'est paré, on va la mouiller à l'eau froide. Donc, la mouiller à l'eau froide, parce que ça va aider à la rouler. Et pour coller nos perles de sucre. Hop, ensuite, on va un tout petit peu passer le rouleau pour coller un peu plus les grains de sucre. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des noisettes, de la vanille. Vous mettez ce que vous voulez dans votre brioche. Et là, on va la rouler gentiment. Donc, on va rouler, étirer, pour bien la serrer. Hop, et là, on va se la mettre dans une plaque à pâtisserie, qu'on va mettre ou au congèle, ou au frigo, pour qu'elle durcisse un peu et qu'on puisse la couper. Alors, une fois que c'est bien froid, et pourquoi bien froid ? Vous prenez un couteau qui coupe bien, pour ne pas écraser les feuillets, et on va faire... On va détailler des petites briochettes. Alors, moi, j'ai décidé de les mettre dans un moule, comme ça. Mais vous pouvez les faire dans un moule à cake. Vous les mettez en quinconce. Hop, et on va laisser pousser ça pendant deux heures, à température ambiante. Là, il fait chaud, c'est très bien. Donc, on va laisser pousser ça. Sous-titrage ST' 501 Après un quart d'heure de cuisson, nos petites brioches feuilletées sont cuites, donc on va les démouler sans se brûler. Et voilà, on a nos brioches feuilletées. Maintenant, on va en couper une pour voir. Et voilà, l'intérieur d'une petite brioche feuilletée. Comment ça doit être ? C'est bien feuilleté, bien filant, bien... Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous la referez. Les brioches, là, mangez-les tièdes. C'est là que c'est le meilleur, quand elles sont tièdes. Si vous les mangez le lendemain, vous les faites passer 2-3 minutes au four pour les faire tiédir. C'est parfait. Et ça, hum... Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh là 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 là. Mieux feuilleté, c'est un régal. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine recette. Moi je vous dis bonne nappe. Prenez soin de vous. Et surtout, tout sans plus utile. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501